Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va poser une nouvelle question, c'est comment choisir la toile de son store van. Alors tout d'abord, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel type de store on a. Donc dans les vidéos précédentes, je vous explique un petit peu les différents types de store qui peuvent exister. Et à partir de là, on va pouvoir décider de quelle toile on va pouvoir mettre. Donc il existe deux grandes catégories de toiles pour votre store van. On va partir sur les toiles les plus intéressantes, à savoir les toiles en acrylique et les toiles en PVC micro perforées. Alors les deux modèles de toiles sont idéales pour vous protéger de l'extérieur. Maintenant, voir un petit peu ce que vous recherchez. C'est-à-dire que pour la toile acrylique, par exemple, on est sur une toile qui est totalement opaque, on ne voit rien à travers. Alors il peut y avoir des différences entre par exemple une toile noire où on va vraiment avoir de l'occultation et une toile blanche, par exemple, qui va s'illuminer avec le soleil. Donc ça sera toujours opaque. On parle bien de la toile acrylique. Elle sera toujours opaque, mais la différence et la teinte va s'accentuer sur des toiles claires ou un peu plus flashy. La différence avec les toiles micro perforées, c'est tout simplement que la toile micro perforée a des micro perforations qui laissent passer l'air. Alors cet air, elle sert à quoi ? Quand il y a des rafales de vent ou quand il y a du vent assez fort, les micro perforations ne permettent pas à l'air vraiment de passer à travers ces petits trous. C'est trop important, ça fait un petit peu comme quand vous essayez de souffler sur un petit espace. Au bout d'un moment, l'air ne peut pas passer, les trous sont trop petits et de toute façon, l'air ne peut pas s'évacuer. Alors à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à faire évacuer la chaleur. La micro perforation permet quand la chaleur va stagner au-dessus de la toile, de faire ventiler l'air et de faire disparaître cette chaleur pour éviter l'effet de serre en dessous de la toile. Alors c'est hyper intéressant pour des grandes surfaces et c'est vrai que ces toiles micro perforées sont très bien pour des toiles de pergola par exemple ou des voiles d'ombrage parce qu'elles ont une très belle résistance à la torsion. Maintenant sur les stores, attention, tous les stores ne peuvent pas recevoir de la toile micro perforée. C'est très important, les toiles sont assez lourdes. Elles font plus de 400 grammes en général contre 290 à 350 grammes sur de la toile acrylique. Donc faites très attention, si votre store est un peu ancien, ça ne peut pas toujours fonctionner. Aussi, si vous avez un coffre et que le coffre est petit, qu'il y a peu d'espace, l'épaisseur de la toile en PVC micro perforée peut gêner l'enroulement de votre store. Donc faites très attention, renseignez-vous auprès d'un professionnel qui pourra toujours vous expliquer et vous guider sur l'utilisation ou pas d'une toile micro perforée. Alors sur des petites dimensions, on va rester sur du 4 par 3. C'est vrai que l'acrylique est vraiment très très intéressant. Au-delà, on peut s'orienter soit sur la toile acrylique, mais aussi sur de la toile micro perforée qui va vous éviter cet effet de serre avec une surface trop importante. Et à ce moment-là, on a besoin de faire ventiler la chaleur. Alors attention, la toile acrylique, elle a l'avantage par contre de vous protéger en cas de petite pluie. Il existe des toiles qui sont imperméables et des toiles qui sont étanches. La toile imperméable, ce qu'on retrouve par exemple chez la toile Dixon Orchestra standard, c'est des toiles qui vont déperler. L'eau, quand elle va tomber, en cas de pluie, elle va glisser sur la toile, elle ne va pas rester, mais sur une forte pluie, elle va passer un petit peu à travers et faire un effet de brume. Contrairement à une toile étanche en acrylique, je pense par exemple à l'Orchestra Max, où là, on est vraiment sur de l'étanche à 100%. Et généralement, c'est des toiles qui sont plus orientées pour des professionnels, parce qu'en général, quand il y a une forte pluie, vous ne restez pas dehors sous votre terrasse, du moins la plupart du temps. Maintenant, si vous voulez rester sur votre toile quand il pleut, l'Orchestra Max, donc toile acrylique étanche, sera parfaite pour vous. En revanche, vous l'avez compris, la toile micro perforée, même en cas de petite pluie, va faire passer l'eau à travers. Donc si ça ne vous dérange pas et que vous avez des grandes surfaces, orientez-vous sur la toile micro perforée. Pour du standard, restez sur l'acrylique. Après, les deux sont très bien au niveau de la protection solaire. On est vraiment sur des vrais boucliers thermiques. Alors attention, encore une fois, et je l'explique dans une vidéo précédente, la qualité de l'acrylique joue un rôle essentiel. Orientez-vous vers des marques de qualité, des marques reconnues. Évitez le polyester, ce n'est pas des toiles qui sont faites pour supporter les UV et la chaleur. Elles ne vont pas avoir une durée de vie importante et les intempéries en général, elles n'aiment pas ça. Donc voilà, qualité acrylique ou PVC micro perforée, ça va être vraiment en fonction de vos besoins. Voilà, j'espère que maintenant, vous commencez à mieux comprendre le choix que vous pouvez faire sur le type de toile que vous pouvez mettre sur votre store ban. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Je rappelle donc l'information, deux types de toile à privilégier pour votre toile de store ban, la toile en acrylique ou la toile en PVC micro perforée. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et à très bientôt dans une prochaine vidéo.